Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est un look que j'ai réalisé avec la palette Kat Von D Shade & Night, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. La première chose que je vais utiliser c'est un anti-cerne de chez Urban Decay que j'utilise depuis très très longtemps et que je tartine partout sur mon visage concrètement. Si j'ai beaucoup de cernes, c'est normal, c'est de pire en pire en ce moment, mais c'est normal. Ensuite j'utilise une poudre qui vient de chez Rimmel London, c'est toujours la même poudre que j'utilise dans toutes mes vidéos. Ensuite j'applique une base sur mes paupières, alors c'est une base toute simple, et je vais ensuite commencer par utiliser un fard un peu orange de la palette de Kat Von D que je vais étaler sur toute ma paupière. Ensuite je vais prendre un fard un peu plus foncé que je vais appliquer en coin externe de ma paupière avec un pinceau qui vient également de chez Kat Von D. Ensuite je vais prendre cette même couleur mélangée à un fard noir que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite je vais prendre le fard blanc de cette même palette que j'ai appliqué en coin interne de mon oeil. Ensuite je vais passer à l'eyeliner, ici c'est le tattoo liner de chez Kat Von D qui est franchement super bien, je vous le conseille vraiment, il est trop bien. Donc je vais commencer par faire simplement un trait de liner comme je fais d'habitude, vous pouvez en faire un plus discret si vous voulez. Mais ensuite je vais essayer de le faire partir dans le coin interne de mon oeil et de le faire descendre sur mon ras de cils inférieur. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer mais avec les images vous comprenez mieux. Ensuite on va passer au mascara, j'utilise le Wonderful de chez Rimmel London qui n'est pas très très bien, mais je l'utilise quand même. Ensuite je vais utiliser le blush Stardust de la palette du grand palette de Too Faced. J'ai essayé de prendre un blush dans les mêmes tons que les couleurs de la palette. Et enfin pour les lèvres je vais utiliser un mini rouge à lèvres Line Crime, la teinte c'est Sasha. Donc c'est un rose un peu marron qui n'est pas très très voyant, en fait c'est proche d'un nude et je le trouve très très joli. Et donc voilà c'est de suite que ça termine cette vidéo, j'espère que ce look vous plaît, c'était un petit look facile à faire et simple qu'on peut porter dans la vie de tous les jours, enfin pour moi je trouve. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501